Entre informatique et mathématiques, il est clair que l'informatique est née de la mathématique. On l'a dit tout à l'heure avec ces quatre grands chercheurs. Aujourd'hui, en même temps, on peut considérer que l'informatique, et on a l'exemple ici avec le bitcoin, influence la mathématique. On ne peut plus faire de la mathématique aujourd'hui après le numérique comme on le faisait avant. Informatique influence la mathématique et à plusieurs niveaux. D'abord dans nos habitudes, nos façons de communiquer, d'écrire et tout ça. Un détail, tous les articles mathématiques maintenant sont écrits dans un traitement de texte, logiciel adapté. Tech, la tech, sa variante, son enrobage. Et le monde entier utilise le même logiciel en mathématiques. Et on voit là qu'il y a une portabilité qui a été assurée par l'outil informatique qui est considérable. Ça a facilité les échanges, ça a amélioré la communication et tout ce que vous voulez. Donc il y a eu dans les usages un développement. Ensuite, il y a eu une influence dans la façon de penser au problème. Une démonstration aujourd'hui est rédigée de façon beaucoup plus algorithmique globalement qu'une démonstration d'il y a quelques décennies. La notion de preuve constructive est bien mieux ancrée maintenant qu'elle ne l'était il y a quelques décennies. Et puis, la troisième chose, c'est que l'informatique a apporté à la mathématique tout un ensemble de problèmes et de sujets intéressants. Actuellement d'ailleurs, grands sujets, à la fois mathématiques et sciences sociales, que sont les bulles dans les réseaux internet. Est-ce que ça n'existe pas ? Est-ce qu'on peut le quantifier, le mesurer, le combattre ? Qui sait quoi ? Les réseaux de façon générale, mais aussi des questions d'informatique théorique, des questions de cryptographie moderne. Bitcoin, c'est la résolution d'un problème mathématique au départ, assez passionnant. Donc, il y a cette influence importante, effectivement, d'une discipline sur l'autre. Et puis, peut-être aussi, je citerai encore, c'est dans l'interface entre les deux, une direction de recherche passionnante, la notion de preuve automatique, avec l'idéal d'un mathématicien qui voudrait faire vérifier sa preuve, non par un autre mathématicien, mais par une machine, qui va passer la preuve en revue pour vérifier qu'elle est juste. Alors, je me souviens, enfant, de l'arrivée des premières calculatrices au collège, l'enfer, plus récemment de l'internet. Aujourd'hui, je ne sais plus calculer 124 plus 47. Et si vous me demandiez la date de naissance de Vendman, j'utiliserais Wikipédia. Il est clair que nous délégons notre capacité à calculer aux machines et nous délégons aussi nos connaissances au réseau. Que vous inspire ce fait que nous déléguions finalement tant ? On délègue. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Depuis le début qu'on a commencé à tailler des outils, de déléguer, petit à petit, certaines de nos facultés à la technologie. Et petit à petit, on perd sur des facultés qu'on maîtrisait bien. On gagne sur d'autres et puis on passe à un niveau supérieur aussi. Au lieu de savoir faire quelque chose, on s'occupe de maîtriser l'outil qui fait la chose. On a ce grand débat actuellement sur ce qu'on délègue à l'informatique en termes de mémoire, traitement d'informations, d'esprit critique, de confort, enfin je veux dire le confort dans lequel on s'est installé avec cette information qui arrive sans qu'on ait besoin de la chercher. C'est un débat qui fait écho à un autre débat qui a eu lieu il y a 25 siècles dans la Grèce antique. Est-ce qu'il faut déléguer à l'écrit ou pas ? C'est un vrai débat. Je l'ai vu expliqué en relation l'un avec l'autre de façon extrêmement claire dans un ouvrage que je vous recommande, Proust et le Calmar, tout entier sur la question de la lecture. Et le débat était le suivant, c'était Socrate, Socrate partisan de l'oralité et qui se place dans une tradition parfaitement orale, vous savez, il n'a jamais écrit Socrate, ses successeurs ont écrit, Platon est dans l'entre-deux, Aristote en revanche est complètement dans l'écrit, il y a une transition qui s'effectue à ce moment-là, et Socrate argumente contre l'écrit, disant premièrement, on va perdre en mémoire toutes ces choses qu'on sait, on les confie à l'écrit, et finalement, elles ne sont pas aussi bien maîtrisées que si on les savait. Deuxièmement, on va perdre en objectivité, et plein de choses qu'on écrit vont se retrouver lues par les yeux pour qu'elles ne sont pas faites, il va y avoir des problèmes d'interprétation, il va y avoir des détournements et tout ça, et c'est vrai, on le voit encore plus avec Internet, où il n'y a pas un discours d'homme politique qui ne soit pas disséqué, retransmis, après avoir été décortiqué, déformé, attaqué, comme ci, comme ça. On est sans arrêt dans le fait du changement de contexte. Et puis la troisième objection, c'était, nous allons perdre en esprit critique, nous allons confier notre savoir à une source extérieure, de la retrouver par nous-mêmes. C'est sûr, c'était la grande, ce pour quoi Socrate est le plus célèbre, la maïotique, par laquelle on fait comprendre à la personne les choses par soi-même, au lieu de les écouter, de les apprendre par une source extérieure. Et aussi, tout le cœur des débats actuels sur l'informatique, avec discussions considérables à tous les niveaux, le gouvernement, les grands acteurs des réseaux sociaux, les mouvements d'opinion, qui est comment faire en sorte que les gens ne croient pas aveuglément ce qu'ils vont lire ou retrouver sur Internet. Là, c'est pareil, il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait quelque chose qui soit lié à ça. Socrate avait averti qu'avec l'écrit, on perdrait sur notre engagement et notre compréhension profonde des phénomènes. Ça va être pareil avec l'informatique. On va perdre. En même temps, on va gagner sur d'autres facteurs. Alors, je voudrais évidemment qu'on évoque la recherche, puisque vous êtes mathématicien-chercheur. Vous évoquez parfois l'angoisse de l'inconnu. J'imagine, en commençant une recherche, peut-être que ça vous est arrivé en commençant votre thèse, notamment à l'ENS, ou plus récemment, à la recherche d'un problème. Pour cette thèse, on ne comprend rien. Il y a une angoisse de l'inconnu, oui. On apprend à vivre avec, on apprend à l'aimer, cette angoisse. Après, ce n'est pas clair si c'est une angoisse mêlée de frissons, comme dans beaucoup de sports, beaucoup d'activités. Mais effectivement, c'est dans cet inconnu que se situe le suspense, le frisson, la motivation. On est là, quand on est chercheur, pour travailler à résoudre cet inconnu. Je me souviens d'un beau discours prononcé par un spécialiste d'épistémologie qui disait qu'il y a un malentendu, un peu. On croit que la science, c'est une affaire de savoir, mais en fait, la science, ça parle de notre rapport à l'inconnu. Beaucoup plus maintenant, d'ailleurs, que le savoir est venu si grand qu'on n'en a plus que des petites miettes par-ci, par-là. C'est bien pour ça que même dans le langage, la notion de savant a laissé la place à la notion de scientifique ou de chercheur. Les savants, c'est plus la question. On n'embauche pas des savants, on embauche des chercheurs. Vous évoquiez tout à l'heure ces trois chercheurs prenant le train, vous prenez, vous, souvent l'avion. Et vous revendiquez le fait que la recherche, au-delà de l'usage d'Internet, qui, j'imagine, a beaucoup changé dans la... Je sais, a beaucoup changé dans la recherche, puisqu'il est né aussi de la recherche. Vous insistiez sur le fait qu'il est important, nécessaire, essentiel, que les chercheurs se rencontrent physiquement, au gré notamment de Collock, par exemple, et qu'on ne peut pas travailler sans se voir, presque sans se toucher. La rencontre en face-à-face, souvent sans but précis, beaucoup plus d'occasion de passer à côté, de diverger, de tomber sur ce que l'on n'attendait pas. Puis aussi, on est plus à l'aise, il y a une question de confiance. Je pense que nous sommes biologiquement faits pour nous rencontrer. Ça sera intéressant de voir si les techniques les plus modernes de réalité augmentée, de téléportation virtuelle, changent la donne. Pour l'instant, les techniques de communication virtuelle n'ont pas modifié ou entamé ce besoin de se rencontrer physiquement pour les phases en particulier de développement précoces, pour les phases de démarrage du projet. Et ça reste la préoccupation générale des institutions de recherche qui est là, physiquement, sur place. Et puis nous avons ici un tableau dont j'imagine que vous l'utilisez encore, y compris en enseignant, en transmettant. Et vous évoquez... À Beau Noir, on n'a jamais rien fait de mieux, à ce jour, pour expliquer un niveau subtil de raisonnement. Et je vous ai lu ou entendu évoquer votre rapport aux étudiants en les envisageant non pas simplement comme des étudiants, élèves qui vous écoutent et boivent vos paroles, mais comme des partenaires, quand vous évoquez le fait qu'enseigner, c'est aussi apprendre en exposant. La question d'exposer en mathématiques est évidemment, encore une fois, une vraie question. Ça, c'est mon expérience. La seule vraie bonne façon de comprendre un sujet en profondeur, c'est de l'enseigner. Et dans ce processus entre le maître, la maîtresse et les élèves, c'est une activité jointe, une séance collective, où il y a de la création de savoir et de compréhension d'un côté comme de l'autre. Et oui, dans ces échanges, énormément de compréhension. Une petite blague que me racontait un collaborateur italien, il y a longtemps de ça quand j'étais en thèse. C'est le cours de mathématiques un peu compliqué. Et le prof est là pour expliquer aux étudiants. Et alors, il explique, les étudiants ne comprennent pas. Bon, il change de façon d'expliquer, il réexplique, hop, ils n'en comprennent toujours pas. Bon, il prend encore une troisième approche, il explique d'une troisième façon différente. Et là, ça y est, le prof a compris. Alors, on arrive au terme de cet échange et je vous en remercie très sincèrement. Il y a une petite tradition à la fin, c'est de vous poser une question que je qualifie de secrète. En même temps, elle est d'une simplicité extrême pour vous aussi, bien évidemment. Je vous ai entendu dire que c'était peut-être pas la peine de se mettre aux mathématiques après la quarantaine. Mais si vous aviez toutefois un conseil, le seul, un seul, peut-être celui que vous avez déjà donné à vos étudiants, le conseil que vous pourriez donner à un collégien, à un lycéen, à un enseignant, quant à, non pas à l'apprentissage, mais disons comment aborder, comment aborder la mathématique. Quel est le conseil que vous donneriez, le seul, l'unique ? Je ne donne jamais de conseil unique. Alors, vous pouvez en donner plusieurs. Quand il s'agit de faire des choses, je donne toujours les choses par groupe. Et autant que possible, il faut le faire par groupe de trois. Vous allez me dire qu'il y a une vieille tradition, on groupe les choses par trois, mais je crois qu'il y a quelque chose derrière, parce que trois, c'est le truc qui vous fait l'équilibre, vous voyez, ça... A deux, vous avez un affrontement, à trois, vous trouvez un équilibre entre différentes notions. Et trois conseils sont toujours les mêmes pour les jeunes qui veulent se lancer à quelque chose. Premier conseil, c'est de... Toujours être en mouvement. Quand vous avez compris un truc, passer au truc d'après, sans vous complaire dans le truc que vous avez compris. Deuxième conseil, c'est d'éviter d'être rangé dans la case. Il faut garder une part de multiplicité et puis être ceci et cela et ne pas se retrouver catalogué comme l'expert. Ça n'empêche pas d'être expert d'un sujet, mais il ne faut pas se limiter à ça. Et le troisième conseil, c'est de laisser une part importante au hasard. ça se charge de vous faire explorer des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Cédric Villénier, un grand merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada